L'Arabie Saoudite confirme officiellement que Théboune est atteint du Covid-19. Hausse des contaminations, professeur Bellossine met en garde. Pour Trudeau, ces terroristes ne représentent pas l'islam. L'Arabie Saoudite confirme officiellement que Théboune est atteint du Covid-19. Incroyable, mais vrai. Au moment où les autorités algériennes continuent de mentir à leur propre peuple en refusant de dire la moindre vérité sur l'état de santé du président Abdelmajid Théboune, c'est l'Arabie Saoudite par le biais de son ministère des Affaires étrangères qui vient de confirmer officiellement que le président algérien est atteint du Covid-19. Oui, ce n'est ni le gouvernement algérien, ni la présidence de la République ni encore moins une autre instance officielle algérienne qui nous apprend la vérité sur la maladie dont souffre le président Abdelmajid Théboune. C'est l'Arabie Saoudite à travers sa diplomatie qui est venue à la rescousse de l'opinion publique algérienne pour lui révéler ce que toutes les institutions de son propre état sont en train de lui cacher, l'infection à la Covid-19 de Théboune, le président de la République. Sur la page Facebook officielle du ministère des Affaires étrangères saoudien, il est clairement affirmé que le roi saoudien Salman Ben Abdelaziz al-Saoud a adressé un message de fraternité à Abdelmajid Théboune, dans lequel il lui souhaite un prompt rétablissement à la suite de sa contamination au Covid-19. Le roi saoudien affirme clairement dans son télégramme diplomatique de bienveillance qu'il avait appris la contamination du président Abdelmajid Théboune au Covid-19. Et dans ce contexte, le monarque saoudien envoie au président algérien ses voeux de rétablissement rapide. Le mot est enfin dit, et la vérité est lâchée, Théboune souffre du coronavirus Covid-19. Mais cette vérité nous parvient depuis l'Arabie Saoudite, alors que dans notre propre pays, nos autorités continuent d'insulter notre intelligence et refusent de faire preuve de transparence. L'esprit tordu des actuels dirigeants algériens est un pur mépris envers le peuple algérien. Ce regrettable manque de considération démontre enfin la profonde déchéance morale des appareils de l'État algérien. Des appareils qui préfèrent la manipulation des masses au devoir de vérité, le mensonge officiel à la transparence morale. Hausse des contaminations, professeur Bellossine met en garde contre la saturation des hôpitaux. Le professeur Mohamed Bellossine, épidémiologiste et membre du comité scientifique chargé du suivi de la pandémie du coronavirus, Covid-19, en Algérie a mis en garde contre la saturation des hôpitaux à cause de la nouvelle vague du virus. Dans un entretien accordé aux médias en ligne TSA, le professeur Mohamed Bellossine, épidémiologiste et membre du comité scientifique, s'est exprimé au sujet de la hausse des contaminations et de l'éventuel reconfinement. A l'instar de beaucoup d'autres pays, notre société a probablement pensé que l'épidémie était derrière nous. Or, je n'ai cessé de rappeler que, tant qu'il y a un cas nouveau, c'est que le virus circule encore dans la communauté. Le virus est en train de revenir en force, probablement pour des raisons multiples, a-t-il indiqué. En effet, pour le professeur Bellossine les raisons derrière la reconnaissance des contaminations reviennent en premier lieu au relâchement quant à l'application des mesures préventives. La première, c'est le relâchement des mesures de prévention. Vous avez bien vu que peu de gens utilisent le masque dans les lieux confinés, que les gens se parlent à des distances très proches et ne respectent pas la distanciation physique, que le respect de ces mesures dans les transports est très variable, pour ne pas dire très faible. D'un autre côté, les températures ont baissé et il est probable que les conditions de transmission du virus soient plus favorables. Troisièmement, les regroupements sont devenus très fréquents et lorsqu'on se regroupe, en particulier dans une atmosphère confinée, sans le respect des mesures de distanciation et des mesures barrières, notamment le port du masque et l'hygiène des mains, on crée toutes les conditions de multiplication du nombre de cas par une transmission plus rapide et plus intense du virus, a-t-il détaillé ? Dans ce même contexte, l'épidémiologiste a tiré la sonnette d'alarme en affirmant que les services hospitaliers risquent d'être saturés et il ne faut pas qu'ils soient saturés, et ce, même si on prend toutes les mesures possibles pour répondre à la demande. A cet effet, il a rappelé que la société joue un rôle individuel et collectif dans le respect des mesures barrières. Il faut certainement des efforts de la part du gouvernement, mais il faut aussi une main tendue de la part de la société qui joue son rôle individuellement et collectivement, pour faire respecter les mesures barrières et pour éviter les rassemblements inutiles, a-t-il rappelé. Nous sommes en pleine fête religieuse, bienvenue, mais il ne faut pas qu'elle se transforme en cauchemar de santé dans les jours qui le suivront. Il s'agit d'avoir la sagesse de ne pas assister à des regroupements trop importants de gens, de ne pas rester trop longtemps ensemble, même si on peut aller rendre visite à sa famille, et de respecter en tout temps, en tout lieu et partout les mesures barrières, en particulier le port du masque, a-t-il rajouté ? S'exprimant sur un éventuel reconfinement, le professeur Bellocine a estimé que le confinement est une arme qui ralentit la diffusion du virus, cependant, il a indiqué que le confinement a des inconvénients, notamment sur le plan économique et social, mais aussi sur la santé mentale des gens. Donc il faut espérer éviter au maximum le confinement généralisé, mais effectivement, si le nombre de cas devient trop important, et que le système hospitalier ne peut plus répondre, il faudra probablement revenir au confinement, pour aplatir la courbe, c'est-à-dire pour réduire la circulation du virus dans la communauté. Si les gens ne respectent pas les mesures barrières, le gouvernement sera appelé peut-être à prendre cette mesure, a-t-il conclu. Attentat de Nice, pour Trudeau, ces terroristes ne représentent pas l'islam En réaction à l'attentat au couteau qui a eu lieu jeudi, 29 octobre, à la Basilique, Notre-Dame de Nice, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a condamné ces attentats terroristes et nus. En marge d'une réunion virtuelle, avec le président du Conseil européen, Charles Michel, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a condamné ces attentats terroristes et nus, et a estimé que rien ne justifie cette violence. Cependant, il n'a pas manqué de rappeler que ces criminels, ces terroristes, ces meurtriers, ne représentent d'aucune façon l'islam ou les gens musulmans. Le terrorisme est un fléau qui doit être dénoncé et combattu. Nous condamnons vigoureusement ce geste lâche, a indiqué sur Twitter M. Trudeau. Rappelons qu'un individu a pénétré au sein de la Basilique ce jeudi, vers 8h30 du matin, et a tué trois personnes au couteau. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que ce dernier est âgé de 21 ans et a des origines tunisiennes. Le terrorisme est un fléau qui doit être dénoncé et dénoncé. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que ce dernier est un fléau qui doit être dénoncé. L'enquête indiquent que ce dernier est un fléau qui doit être dénoncé.